Goldorak analyse de l'épisode 31 avec le retour du Boss Boroto, le Beliorak, comme je vous le rappelle c'était les amis d'Alcor dans Mazinger Z, donc Boss et sa troupe, qui avait construit donc le Boss Boroto, le robot de Boss littéralement, tu vois ils sont pas trop foulés au niveau du nom, ils avaient été aidés par des scientifiques du laboratoire photonique, du professeur Saphir, voilà, et donc ils sont de retour dans cet épisode qui nous fait donc à nouveau le lien avec Mazinger Z, parce qu'il n'y a que deux épisodes qui font franchement le lien, trois si on compte le flashback du premier épisode, donc avec les précédentes aventures, bien sûr le Boss Boroto était dans tous les épisodes de 4 Mazinger, mais voilà, donc du coup c'est au tour d'Alcor de leur écrire, de leur dire qu'il a perdu son novétère, ainsi que le deuxième, donc Boss va lui donner son Boss Robo, quand on y pense, t'es mignon de me donner le Boss Robo, mais tu crois vraiment qu'il est plus efficace que le Mazinger Z, donc le Great Mazinger que je peux aller chercher au musée, le musée que je vous le rappelle, on les voit dans le premier film de Goldorak, d'ailleurs on va parler du deuxième film juste après cet épisode, donc c'est aussi la dernière fois que l'on verra Banta dans cet épisode, donc profitez-en bien, alors ce qui s'est passé en fait pour Banta, c'est que pendant longtemps il a été pressenti pour être le pilote éventuellement d'un autre vaisseau, en fait, parce que vous allez me dire, il y a quand même beaucoup d'espace entre le moment où Banta disparaît de la série, et l'arrivée de la patrouille des aigles, mais sachez que je ne sais pas si c'est vrai, enfin j'ai vu, j'ai lu, qui était soi-disant question de prendre Banta comme pilote du Boss Warack, donc voilà, ce qui paraît quand même assez avérant, parce qu'il n'a pas du tout la capacité pour faire ça, enfin bon, mais ça aurait été l'élément comique, et ça nous aurait un peu trop rapproché de la formation du Geta Robot, en fait, le Geta Robot, vous savez, il sera en crossover, justement, dans le deuxième film que je vais vous parler juste après, et donc il est piloté par trois garçons, dont un est un petit peu bouffi, et un petit peu comique, mais bon, je vous en parlerai en temps et en heure, autre détail de cet épisode, c'est qu'on ne voit pas du tout Horos, il n'y a que Minos qui est appelé, mais Horos capoute, donc voilà, on ne voit pas, alors dernière fois qu'on l'envoie Banta, peut-être qu'il a pris peur, justement, avec toutes les aventures qui leur arrivent, à se prendre le lavabo et tout ça, à l'intérieur du bel Yorak, on ne sait pas. Alors, j'ai appris, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, récemment qu'au Japon, quand il y avait un problème avec le comédien de doublage, le Seiyuu, on pouvait éventuellement l'enlever du scénario, pour cette raison-là, alors est-ce qu'il y a eu un problème avec la voix japonaise de Banta qui a fait partir, je ne pense pas, mais c'est une possibilité néanmoins, mais je pense surtout qu'à partir de là, le scénario va se vouloir de plus en plus sérieux, il va y avoir de moins en moins de blagues avec Rigel et tout ça, et que la série devient plus sérieuse, donc du coup, Banta devient inutile, de fait. Donc, moi, ma théorie est plus de ce côté-là, c'est qu'on va vers des scénarios beaucoup plus complexes, beaucoup plus graves, et donc l'humour va vraiment être minimisé à partir de maintenant. Donc, voilà. Donc, toutes les explications. Donc là, on voit aussi que dans cet épisode, Boss essaie de mettre au point le même principe que dans Goldorak, vu qu'il a vu Goldorak et qu'il avait une soucoupe porteuse, il s'est dit, je vais moi aussi me faire une soucoupe porteuse. Mais là, pour le coup, la soucoupe porteuse, c'est lui tout seul qui l'a fait. Là, il n'y a pas de scientifique pour lui donner un coup de main. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, nous, si on était quand même aussi balèze que Bélier pour arriver à fabriquer un robot, voilà quoi. Enfin, bon, quand même, la soucoupe porteuse de Bellorak va être détruite dans cet épisode, elle ne tiendra pas trop le choc. Mais encore une fois, il donne quand même un fier coup de main. Donc là, on voit un petit peu le principe de coincer Goldorak, comme il l'avait fait à deux reprises. Bon, ça a permis quand même à Actarus de se réveiller. Ouais, ouais, bravo, bravo ! Et voilà, donc c'est la dernière fois que l'on verra le Boss-Robo dans Goldorak. Et donc, j'en profite pour enchaîner avec le deuxième épisode, le deuxième film. Film, j'insiste bien. Le deuxième film de Goldorak, donc, contre le Dragosaure ou le Dragon-Dosaure, selon les versions. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Donc, deuxième film de Goldorak, un gros crossover. On se retrouve avec le Great Mazinger, avec les Gator-Robo, et puis tous les protagonistes. Et bien sûr, le Boss-Robo, d'où le lien. C'est pour ça que je choisis de vous en parler à cette occasion. Donc, les films de Goldorak, il y en a deux. Ils sont tous les deux de courte durée. C'est pour ça que beaucoup de gens font l'erreur d'appeler ça des épisodes spéciaux, ou des zoévis, ou je sais quoi. Ce sont des films, ils sont passés au cinéma. D'ailleurs, vous pouvez le voir puisqu'ils sont en cinémascope, en 16 neuvième. Et donc, ils ont un budget beaucoup plus gros que la série. C'est pour ça qu'on peut voir des dessins quand même vachement plus chiadés. Voilà. Donc, on commence avec le Professeur Sao-Tome, et donc l'équipe des Gator-Robo. Voilà. Donc, ils vont être les premiers à être face au Dragosaure, ou au Dragon Dosaure, selon les versions. Donc, il y a eu trois doublages différents pour ces films en France. Il y a eu un montage qui s'appelait Le Retour de Goldorak, qui sortit en VHS. Donc, qui montait plusieurs films ensemble. Donc, les deux films de Goldorak, plus un film de Mazinger Z contre Gret Mazinger, et un film de Gret Mazinger et de Gator-Robo, dont il manquait la fin. Et puis, après, on les a eus avec un autre doublage chez Dynamics, d'Ibex, tout ça. Et puis, là, il y a eu un redoublage, encore une fois, pour la version en DVD. Chez AB Toujours, les films de Mazinger, qu'offraient des films. Voilà. Ils ont jugé bon pour ce dernier doublage de franciser les noms. Ce qu'ils n'avaient pas vraiment fait, en fait, avant. Et parmi cette francisation de noms, ils ont eu la mauvaise idée d'appeler le pilote du Gret Mazinger, Antares. Seulement, c'est dommage, parce qu'Antares, ça existe déjà dans Goldorak. C'est un des scientifiques du Professeur Protion. Donc, voilà. Donc, failed ! Donc, voilà, on peut voir aussi les robots féminins, qui sont en Gret Mazinger, pour porter main forte aussi. Et, comme je vous le disais, Boss est de nouveau de la partie. Donc, il doit intervenir lui aussi, et puis se foutre surtout dans la merde. Donc, tu vois, regarde ça, c'est quand même toute la belle équipée. Ça nous permet d'avoir tout le monde. Alors, là, on est quand même en droit de se demander pourquoi Alcor se contente simplement de l'Alcorak. Bon, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, ça paraît plus logique. Mais seulement le problème, les petits enfants, c'est que si vous voulez être logique et dans la succession, dans la suite de Goldorak, si les guetteurs robots et les Gret Mazinger sont parfaitement en état de marche et fonctionnent... Alors déjà, si Tetsuya pilote bien Gret Mazinger, là, on ne comprend pas pourquoi dans le film précédent, il était au musée. Alors, genre, il était au musée, puis finalement, comme Vegas l'en est servi, on peut se dire qu'il marche bien. Donc, du coup, on peut le sortir du musée, si on veut. Mais alors, pourquoi il n'aime pas Actarus quand il a affaire au Golgoth ? Il devrait protéger la Terre aussi. Qu'est-ce qu'il fout pendant ce temps-là ? Donc, tout ça, ce n'est pas logique, on va dire. Bon, de toute façon, les films ne sont pas canons. Ça se passe en dehors de la série, heureusement. Mais bon, ce qu'il faut bien voir, parce que beaucoup disent que, en fait, c'est la trilogie de Mazinger, Z, Gret Mazinger et Goldorak. Moi, je pense plutôt que Goldorak, c'est un spin-off. Ce n'est pas franchement la suite. Parce que c'est vrai que c'est un dérivé, puisqu'en fait, on prend un personnage de Mazinger, Z, et puis on le met dans Goldorak. Ainsi que l'apparition de ces trois-là. Donc, moi, je penche plus pour appeler ça un spin-off. Bref. Enfin, toujours est-il que dans ce film, ils sont tous unis pour vaincre le Dragosaure, une créature née de la pollution et du pétrole. Donc, rien à voir avec Vega et consorts. Mais bon, ils en chient quand même pas mal. Et Dragosaure est assez culte au Japon, puisqu'on l'a réutilisé dans quelques jeux vidéo de Super Robot Tyson, qui sont des jeux sur Super Nintendo et compagnie, qui permettent d'incarner tous ces divers robots des années 70. Et 80 et 90, après, ils mélangent bien un petit peu tout. Alors, je rappelle aux esprits chagrins, ce que vous avez vu là, ce n'est évidemment pas la Tour Eiffel. C'est la Tour de Tokyo. C'est une reproduction de la Tour Eiffel au Japon, mais qui est plus petite, je crois. Et voilà. Donc, c'est la Tour de Tokyo que l'on voit. D'ailleurs, c'est cette même Tour de Tokyo que l'on verra dans un épisode de Goldorak, et non pas la Tour Eiffel, bien entendu. Voilà, et puis donc, ils attaquent tous en même temps. Et sachez qu'il y aurait dû y avoir à l'époque un troisième film mettant en scène Goldorak, qui est ce coup-ci en crossover avec Jig, qui est un autre robot de Gonagai, qui est un peu des couleurs pastèques, et qui a la particularité de lancer ses fulgures au poing en joignant les mains ensemble, et dont le pilote se transforme littéralement, parce que c'est un cyborg, en la tête du robot. Donc voilà, Jig ! Donc Jig robot, puis finalement, comme à ce moment-là, il y a eu le torchon un petit peu brûlé entre Gonagai et Toy Animation, et bien du coup, ça ne s'est pas fait. Boilie, Boilouf ! Donc voilà, je vous conseille de vous procurer ce deuxième film. Les premiers, de toute façon, ils sont ensemble dans le DVD. Deuxième et dernier film de Goldorak. Il n'y en a pas d'autres, et c'est mal barré pour qu'il y en ait d'autres. Je ne sais pas quoi que certains en disent. Allez, à la prochaine fois. On va se quitter sur cette belle image. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021